Hello tout le monde, c'est Nadia. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous voyez au décor, c'est une vidéo sur la Saint-Valentin et surtout que la Saint-Valentin c'est demain. Donc si vous n'avez rien préparé encore et que vous voulez le fêter, cette vidéo est faite pour vous parce que c'est une vidéo de DIY dernière minute pour la Saint-Valentin. Attention, je ne dis pas qu'il faut avoir quelqu'un pour faire la Saint-Valentin. Pour moi la Saint-Valentin c'est vraiment une fête pour fêter l'amour, fêter votre amour propre, fêter l'amour de vos proches, fêter l'amour de vos animaux, de vos amis, tout ça. Il n'y a pas besoin d'être en couple pour fêter la Saint-Valentin. Même si vous n'avez pas de personnes avec qui fêtez, 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 vous prenez, vous faites un Netflix tout seul, en calme, tranquille, enfin bref. Étant donné qu'il y a le couvre-feu et que les restaurants sont fermés, je pense que la plupart d'entre vous vont fêter la Saint-Valentin à la maison et c'est pour ça que je vais vous proposer aujourd'hui des DIY pour un peu décorer votre chez-vous, un peu plus ambiance, ce Saint-Valentin, voilà, pour éviter de tout faire des pétales ou voilà. Je vous ai fait trois DIY, enfin une recette entre guillemets et deux DIY déco. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la suite. Pour le premier DIY machin, j'ai fait des petits gâteaux en forme de cœur, oui, le cliché, je sais, mais bon, les gars, quand même, c'est la Saint-Valentin, c'est l'amour, il faut faire des cœurs. Je viens de briser mon cœur, waouh, ça parle beaucoup de ma vie sentimentale. J'ai fait des petits gâteaux comme ceci qui sont trop trop mimi, alors franchement, je ne voulais pas du tout que ça sorte comme ça de base, mais finalement, ça va, je trouve ça hyper mignon. En gros, je les ai colorés en rose à l'intérieur et à l'extérieur, ça m'a fait une petite croûte et du coup, on dirait un peu que c'est des biscuits avec de la garniture dedans, alors que c'est des moelleux. Franchement, ils sont trop bien et ils sont super bons et c'est des petites bouchées comme ça que vous pouvez manger en une fois et franchement, trop bien, genre un petit dessert ou devant votre Netflix, là, vous avez une petite faim, vous prenez ça, vous grignotez, là, oh là là, trop bien, on adore. Et j'ai aussi fait des versions chocolat, enfin, genre glacé au chocolat, à l'intérieur, c'est la même chose et franchement, c'est trop mignon et dessus, j'ai mis des petites confettis parce que voilà, des petites confettis en forme de cœur. Est-ce que j'abuse ? Oui, hyper simple, hyper rapide. Donc, si ça vous intéresse de voir comment j'ai fait ces petits gâteaux, je vous laisse avec la suite. Dans un premier temps, on va préchauffer notre four, donc je suis juste les indications qu'il y a écrit sur ma préparation. Donc là, je le mets à 150 degrés. Il nous faudra un saladier, une maryse, un emporte-pièce, des préparations, de la crème liquide, des confettis, des œufs et du colorant. Donc, on commence la préparation, je mets mon œuf, deux œufs, trois œufs, celui-là, j'ai un petit peu galère, et je rajoute la crème liquide. Voilà, hop ! Et puis, là, tempête de sable dans ma cuisine. J'ai pas mis toute la crème et j'ai regretté. Bon, bref. Donc là, je continue à pétrir, comment on dit, à fouetter. Là, c'est le moment du colorant rouge. Je mets mon colorant et là, c'est trop beau, mais je vois que ça ne colore pas de ouf, donc je suis un peu déçue. Donc, je mélange. Et là, je n'étais pas satisfaite, du coup, j'ai vraiment rajouté tout le truc de colorant et ce n'était pas rouge comme je voulais. Ça m'a fait du rose un peu pastel comme ça. Donc, je me suis dit, je rajoute du bleu, ça fera plus foncer. Quelle erreur ! Ça m'a fait, du coup, un vieux rose. Bon, ce n'est pas grave, mais je l'ai laissé comme ça. Donc, je beurre mon plat. Voilà, je fais ma petite technique. Peut-être que vous connaissez. Voilà, pour beurrer le plat. Ça n'a servi à rien parce que ça a collé comme de la merde après, mais ce n'est pas grave. Donc, je beurre et je mets ma préparation dedans. Donc, voilà, avec ma maryse, je prends tout, 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 tout. Donc, j'étale un petit peu et puis ensuite, je vais le taper pour pouvoir enlever toutes les bulles, etc. Et on enfourne. Quand je le sors, je suis dégoûtée parce que c'est devenu un peu brun. Donc, je pensais que je n'avais plus ma couleur. Donc, c'était un peu chiant. Donc, là, je fais mes formes. Je fais des petites formes de cœur, en fait, avec un petit emporte-pièce qu'on peut acheter dans le commerce très facilement. Et pour les sortir, vu que ça collait au truc, j'ai pris les petites raclettes pour faire des crêpes, là. Et donc, je les sortais comme ça. Donc, comme vous voyez, il y a quand même la couleur rose. Donc, c'est cool. Et puis, ça fait un petit effet biscuit. Donc, c'est parti pour faire tous mes petits gâteaux. Donc, j'ai fait le plus efficient possible. J'ai essayé de perdre le moins possible de gâteaux. Mais de toute façon, tous les restes que je vais avoir, on va les manger genre avec un petit thé ou quoi. Je le garde. Donc, voilà. Ça, c'est tout mes petits gâteaux. C'est trop mimi. Donc, il y en a des plus beaux que d'autres. Donc, pour les plus moches, j'ai décidé de les enrober avec du chocolat. Donc, c'est parti pour l'enrobage. Je fais fondre du chocolat avec un peu d'eau. Je le laisse cuire. Et ensuite, je regarde si mon chocolat est fondu. Là, il est très très fondu. Donc, je l'enlève du feu et je rajoute ma crème liquide. On mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Il y a ma plaque qui continue de s'allumer parce que je ne l'ai pas éteint parce que j'allais remettre mon truc dessus. Vous allez la revoir s'allumer là dans deux secondes. Un, deux, trois, quatre, plus que deux secondes, cinq. Voilà. C'est parti pour enrober mes petits gâteaux. J'ai essayé de vous montrer là, mais c'était une grosse galère. Donc, on va vite tourner vers moi. Mais en gros, je plonge tout simplement mes gâteaux que j'ai piqués au bout d'une petite broche, là, pique, d'un petit pique à brochette. Donc, voilà. Ça nous fait un gâteau. Le deuxième, le troisième, le quatrième et le numéro complet. Non, je rigole. Bon, voilà. Et on les lance au frigo. Voilà le résultat final après avoir posé au frigo les petits gâteaux normaux et puis les enrobés. Ok, maintenant qu'on a rassasié votre faim, on peut s'attaquer à la déco. Premièrement, je vais vous montrer comment faire ces petites guirlandes très sympas. Donc, voilà. C'est des petites guirlandes que j'ai faites moi-même qui sont hyper faciles à faire, hyper rapides. Et c'est trop mignon. Genre, regardez, moi, je les ai accrochés au-dessus de mon lit parce que je trouve ça trop mignon. Vous pouvez aussi les mettre à la once de votre porte, etc. Donc, franchement, c'est trop trop chou. Et puis, ça habille un peu et ça fait un peu plus Saint-Valentin, amour, tout ça. Moi, tellement que je kiffe, franchement, je pense que je vais les laisser tellement que je trouve ça trop mignon. Genre, ça fait trop chou. Si je les ai encore, c'est que de un, j'ai eu la flemme désenlevée et de deux, parce que je kiffe, je trouve ça super mignon. Et en attendant de remplir un peu ce mur, je pense que je vais le laisser. Je vous laisse tout de suite avec la suite. Il nous faudra des feuilles cartonnées, de la colle que j'ai changé avec du scotch plus tard. Je vous expliquerai pourquoi. Des ciseaux, un crayon, du nylon. C'est rapide. Donc, je commence par dessiner mon cœur. Voilà, ça va être mon patron. Donc, je le dessine, je le découpe. Pareil, j'en fais d'une autre petite taille. Comme vous voulez, vous faites comme vous voulez. Donc là, j'ai mes deux patrons et je vais juste les redessiner sur toutes mes feuilles, en fait. Donc, j'essaie de prendre le moins de place possible, quoi. Enfin, d'utiliser le plus de place possible. Et ce que je fais, c'est que je mets deux feuilles pour pouvoir, quand je découpe, avoir deux fois le truc. C'est plus simple. Donc, voilà, j'ai fait ça plein, plein de fois. Là, vous voyez tout ce que j'ai découpé. Ça prend un petit peu de temps. Je pense que c'est la partie la plus longue. Donc là, j'ai découpé les roses. Il me reste à découper les roses pâles. C'est parti. Je vous retrouve après. Donc là, j'ai tout découpé. C'est fini. Enfin, hallelujah. Et maintenant, on va commencer la fabrication. Donc, pour faire un cœur, il me faut les deux parties. Là, un cœur, c'est deux parties. Donc, en fait, on va vouloir les emboîter. Donc, pour les emboîter, il va falloir découper. Donc là, comme je vous montre, il faut découper le haut sur l'une et le bas sur l'autre pour pouvoir les emboîter. Voilà, pour que papa rentre dans maman. Donc, on coupe le bas. Là, j'ai le bas coupé. Et là, j'ai le haut coupé. Donc, tout simplement, maintenant, on va les emboîter ensemble. Je galère un petit peu, mais ça va, ça va. Voilà. Je galère encore. Ok. Et là, on les emboîte, on les emboîte. On le tire, on le tire. On fait gaffe parce que c'est du papier. Et voilà. Quand on a fait tous nos cœurs, ça nous donne ça. Là, je prends mon scotch et tout simplement, je vais prendre mon fil de nylon. Je le mets à une arête de mes cœurs, en fait, entre mes deux cœurs, vous voyez. Et je vais coller avec du scotch. J'ai essayé de le faire à la colle avant, mais ça n'a pas marché parce que je n'ai pas de la colle qui prend très vite. Donc, si vous le faites au pistolet à colle, ça va marcher. Mais avec une colle normale, ça ne marchera pas. Je vais faire avec du scotch. Et franchement, ça marche très bien aussi. Donc, voilà. Hop, voilà, c'est fait. On va continuer tout le long du fil. J'alterne les couleurs et j'alterne les tailles de cœur. Et ça me fait des jolies petites guirlandes. Et voilà le résultat final. Dernier DIY que j'ai à vous proposer. C'est un petit peu plus long que les autres, franchement. Et encore, franchement, quand tu trouves le truc, ça va hyper vite. Mais franchement, je trouve que ça en vaut le coup de ouf. Je suis super contente de mon truc. Donc, c'est pour faire cette petite chose. C'est un petit cœur comme ça, en relief, comme ça. Et franchement, incroyable. Donc, j'ai mis un petit pic comme ça. Vous pouvez le mettre soit dans vos plantes. Si vous avez un jardin, je ne sais pas. Mettre ça dans le jardin. Franchement, trop mignon. Même l'accrocher quelque part. Je ne sais pas. Enfin, bref. Soyez inventif. Mais c'est trop beau. Regardez, genre, en relief et tout. Et genre, là, j'ai fait un cœur. Parce que bon, voilà. Mais ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, faire des initiales. Faire des E et W. Je ne sais pas. Je dis au pif. Mais bref, faire des initiales. Et en fait, ça fait un effet un peu comme si c'était des fleurs. Vous voyez, alors que ce n'est pas du tout des fleurs. En gros, c'est du papier crépon. Vous le verrez dans le tuto. L'effet est trop mignon, je trouve, en fait. Genre, c'est adorable. Et je trouve ça trop chou. Et voilà, genre, ça me donne envie d'aimer carrément. C'était vraiment super facile à faire. Et je trouve ça vraiment trop beau. Ça aussi, peut-être que ça va rester dans mon décor, pour être honnête. Je vous laisse donc avec le DIY. Ça vous intéresse. Transition cœur. C'est parti pour ce DIY. Il vous faudra deux cœurs en carton, de la colle, un stylo de cible Bic, un autre carton pour mettre votre colle dessus, des ciseaux, des pics à brochettes et du papier crépon. Donc, je commence par découper le papier crépon dans sa longueur. Environ 7 cm, je dirais un petit peu plus, un petit peu moins, on s'en fout. Et ensuite, je le découpe afin d'avoir plus une boucle, mais deux papiers bien distincts. Donc, je les découpe et ensuite, je les recoupe encore une fois en deux pour avoir des carrés. Des petits carrés, des petits rectangles. Voilà, c'est... Mais voilà, c'est des petits carrés individuels. Donc, quand j'ai fait ça, je viens mettre ma colle sur mon carton qui me sert juste de truc à colle. Et je prends mon stylo que je mets au milieu de mon petit carré de crépon. Et je rabats le crépon sur le stylo. Puis, je vais mettre de la colle sur le bout du crépon. Et le coller sur ma structure en carton, tout simplement. Et ça fait une petite forme de fleur, un petit peu comme ça. Franchement, ça prend assez vite. Donc, n'ayez pas peur. Et puis après, ça va sécher tout seul. Donc, je vous le remonte encore une fois. Je le mets bien au milieu. Et ensuite, je froisse un peu le crépon sur le stylo. Vraiment, je le fais un peu à la one again, quoi. Je mets ma colle. Et je viens appuyer un petit peu avec le stylo pour que ça prenne. Et j'enlève. Et je passe à la suivante. Tout simplement. Donc, voilà. C'est un truc que quand vous prenez le coup de main, ça va assez rapidement après. C'est un petit peu long à faire. Mais franchement, c'est super beau le résultat. Donc là, je continue à le faire. Quand vous prenez le coup de main, ça va assez vite. Je vous laisse avec le time-lapse. On arrive enfin au dernier point de ce côté. C'est parti. On colle bien. Je n'ai pas envie que ça se décolle parce que c'est long. Donc, ça, il faut que vous le fassiez deux fois. Donc, voilà. Moi, j'ai mes deux structures. Et donc, maintenant, je vais les coller ensemble. Donc, je mets de la colle sur les deux côtés pour que ça adhère bien. Et je viens les coller toutes les deux ensemble. Et donc, là, vous ne voyez pas parce que je ne l'ai pas montré. Mais en fait, entre les deux, maintenant, vous voyez le carton. Vous voyez un petit peu. Voilà. Là, je vous le montre. Et en fait, on va coller des petits trucs avec le même procédé sur les côtés pour que ça remplisse tout simplement. Et voilà, on a le résultat final. Waouh, c'est trop beau. Super beau. Waouh. Waouh, quel plan magnifique. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et à me dire en commentaire quel a été le DIY que vous avez préféré. Et aussi, vous pouvez me dire en commentaire avec qui vous allez passer votre Saint-Valentin. Ça m'intéresse. Voilà comment ils ont été. Je vous invite aussi à vous abonner. Et moi, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Et je vous fais de très gros bisous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada